bonjour bonjour ça doit être Audrey c'est ça? Audrey, pardon j'ai deux premières lettres alors alors pardon je suis en train d'installer et dans deux secondes je suis à tout le monde et du coup Audrey tu as suivi déjà avec ok bienvenue du coup ah bah alors c'est vrai qu'avec du moment que ça change de prof ça change pas mal de choses du coup voilà c'est comme tout la découverte voilà donc bonjour aussi aux yogis sur internet je crois que ça va bien se passer, que ça va bien éclairer aujourd'hui je me suis dit qu'on pourrait parler de quelque chose qui est récurrent dans les écrits du yoga les écrits yogiques et médiques et même si vous lisez un peu les magazines du yoga ou tout ce qui est sur internet vous allez voir qu'il y a quelque chose qui revient souvent c'est les attentes donc pourquoi on parle souvent des attentes parce que c'est considéré comme quelque chose qui est source de souffrance dans tous les cas que ce soit des attentes qui voilà sont pas satisfaites on va dire quelqu'un ne fait pas ce qu'on attend de lui ou ce genre de choses donc ça peut être rencontré avec toute une panique de différences en ce moment négatif frustration, tristesse, déception etc mais voilà pour toutes ces philosophies indiennes que ce soit le yoga, le buddhisme etc on considère que toi t'as besoin d'aller moins en dehors je pense vas-y hein t'as le temps t'es sûr ? mais c'est une bonne technique ça appuie un peu vers le bas du coup oui c'est moi qui te l'avais donné j'imagine bien donc essaye de tirer un peu vers le bas aussi et puis te dire que tu vas bien parce que c'est souvent un peu mental en fait c'est tout de la poussière dans la gange il faut bien se détendre donc ouais même quand les attentes sont satisfaites par exemple si vous avez un objectif vous enseignez cet objectif vous avez sans doute un moment d'élation où on est content, on est satisfait mais ça va forcément entraîner ensuite un bas c'est à dire peut-être un moment de vide ou bon bah qu'est-ce que je fais maintenant ou peut-être voilà parce qu'on a été super heureux à un moment donné il y a forcément des moments donc pour le yogi ou pour le bouddhiste on va tout simplement prendre conscience de ses attentes parce qu'on va se rendre compte qu'ils sont bien plus récurrents qu'on pense parce que c'est inconscient en fait on va être en attente de pas mal de choses alors qu'en fait on ne s'en rend pas compte parce que c'est pas forcément dépendant c'est plutôt comme un sentiment en fait c'est ça on va l'explorer dans la séance puisque vous allez voir que même quand vous faites votre yoga il y a plein d'attentes au tapis et puis ensuite on peut le regarder un petit peu dans la vie tous les jours aussi donc à travers ça on va commencer de toute façon on va commencer vous avez commencé déjà avec vos pratiques parce que quand on est sur le tapis on est souvent en train de dresser le mental pour qu'il ait moins son pouvoir dominant on va dire sinon c'est le mental qui nous domine c'est lui qui dit il faut faire ceci, il faut être comme ça c'est pas assez bien on ne va jamais y arriver ça peut être aussi des pensées qui reviennent, qui reviennent, qui reviennent c'est qui ce corps au bord du coup donc pour enlever ce pouvoir-là et le rendre à une autre partie de votre conscience qui est le soi supérieur la clé c'est toujours la même ce soit au niveau des attentes ou au niveau du reste c'est de retrouver cette position du témoin le témoin qui est quand vous voyez en train de vous énerver ou en train de vivre une belle chose ou en train de vivre quelque chose de difficile et bien là c'est ça le témoin qu'on cherche à cultiver tout le temps, tout le temps, tout le temps donc ça on va voir que ça va être notre clé à ce que les attentes puissent avoir moins d'emprise sur nous en fait donc il y aura des attentes parce que ça c'est naturel on est des humains on ne va pas pouvoir devenir autre chose que des humains on aura toujours un mental, des pensées, un égo on ne cherche pas à nier tout ça on va chercher tout simplement à prendre notre position de pouvoir et à ce que le reste n'est pas le pouvoir seulement alors avant de voir tout ça on va commencer la séance vous prenez une posture agréable et puis on va se mettre à regarder ce qui se passe à l'intérieur et prenez le temps de vous ajuster votre posture si vous avez besoin et peu importe le moment à l'aide du moment que le dos est droit qu'il soit droit bien prendre conscience de cet état physique déjà comment vous êtes dans votre existence corporelle qu'est-ce qu'il va vous dire aujourd'hui votre corps est-ce qu'il y a des zones encore qui se font plus sentir que d'autres ? est-ce qu'il y a des parties du corps que vous ne ressentez pas ? essayez de vraiment visiter chaque partie de votre corps dépasser quelques temps dépasser quelques secondes on va dire parce que là on emmène l'esprit l'énergie suit on va sans doute sentir déjà une différence lancé par la science aujourd'hui que cet exercice-là il est fréquemment revitalisant pour la santé physique et mentale cette visite du corps avec l'esprit est déjà des merveilles si il y a des sensations plus grossières souvent ça va être des raideurs des tensions, des douleurs essayez d'accepter ça de l'observer comme vous observez le reste en fait vous voyez ce corps qui est en évolution c'est pas quelque chose de figé, de fini on va dire peut-être qu'on le ressent déjà que tout est en évolution là-dedans et vous allez l'influencer cette évolution aujourd'hui dans mon sens on prend conscience de la respiration on voit que ce souffle il est comme un fril conducteur comme si au lieu de faire des détours et s'égarer on se met sur un chemin qui nous garde ou alors droit dans une direction plus directe on va dire qui nous permet de rester dans le moment présent ce moment qui s'étire éternellement perpétuellement et ce moment présent qui est le seul moment réel parce que tout le reste n'est que projection du mental souvenirs d'imagination comment on a l'esprit ? est-ce que les pensées ont du mal à rester en place ou est-ce qu'elles sont plutôt opposées ? peu importe quelle est la réponse tout est valable vous n'êtes pas dans un moment pour juger tout ça vous notez parce que de toute façon c'est un changement on sait qu'à la fin de la séance on se sentira bien différemment les gens et est-ce qu'il y a des attentes justement par rapport à cette séance qui nous attend déjà peut-être différemment pour celles qui connaissent mes méthodes ou qui me retrouvent depuis tellement longtemps on se retrouve depuis un an en fait physiquement je pense pour toutes qui n'ont pas encore fait le cours avec moi ils ne savent pas encore vraiment à quoi s'attendre et comment vous percevez ça dans l'intérieur de vous quelles sont les attentes par rapport à votre yoga qui vous attente ? il va prendre une respiration bien profonde à remplir entièrement puis sentez le diaphragme il va se détendre et vous avez peut-être besoin d'une ou deux autres comme ça si vous le souhaitez vous pouvez allez-y remplissez bien parce que le diaphragme quand il va se détendre comme ça ça va envoyer des messages à votre cerveau pour se stabiliser sentir bien on va dans un état plus neutre on va commencer avec le mantra donc vous pouvez placer les mains devant le cœur si vous le souhaitez sinon on peut rester là quand on chante vocalement ou mentalement essayez d'avoir la même présence et la même conscience des vibrations sur nous comment elles agissent sur vous les vôtres et celles qui vous entourent allez-y on va inspirer et celles qui vous entourent Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Quand elles sont bien chaudes, on va donner un peu d'énergie à nos yeux. Donc, placez peut-être les peaux, on coupe par-dessus les yeux. Et on peut ouvrir les yeux dans l'obscurité. C'est un petit peu les paupières. On va sentir que cette énergie s'imbive jusqu'au fond des yeux, peut-être plus ou moins. On va laisser rentrer et venir tout doucement. Et on va commencer la séance avec le brahman au bras. Donc, vous pouvez, voilà, rentrer le dos. Et puis, on va baisser la tête sur l'expiration. Donc, avant d'aller plus loin, vous allez faire une petite pause ici. Donc, peut-être que le menton touche le sternum, peut-être pas. En tout cas, n'étirez pas trop parce qu'on est dans un premier mouvement. On va étirer les yeux vers le haut. Vous pouvez fermer les yeux. Vous sentez le front qui s'étire, qui se compresse les yeux. Et puis, on va monter sur une inspiration. Et là, vous relâchez les yeux vers le bas. Faites en sorte que vraiment la gange s'étire. On va aller vers le bas. Montez les yeux encore une fois. Ce n'est pas seulement pour la santé des yeux, mais vraiment pour que les nerfs se détendent. Allez-y. Montez et relâchez les yeux vers le bas. Étirement, on va venir améliorer la suscité de la peau. Retournez en bas, en expirant. Et puis, on étire, on écrase nos théories. Donc, ça va déjà agir sur le métabolisme entier. On terminera vers le haut. On va reculer un petit peu nos épaules. Et puis, on relâche. Et vous avez parçu l'épaule droite et puis l'épaule gauche. Vous accompagnez avec l'expiration. On va sur le côté. Et puis, on va changer en inspirant. On sent peut-être des différences. Ça arrive parfois. Vous pouvez rester un petit peu du côté où il y en a besoin. Ou il y en a plus besoin, on va dire. Parce qu'il y en a besoin du côté. Après quoi, on termine les mains à gauche. Et ensuite, vous pouvez aller d'un côté et de l'autre. Et on respire normalement. Voilà. Donc, l'orée qui descend vers l'épaule. Et on s'aide de la gravité, du pot de la tête. Pour bien faire les tensions, les trapèzes. Donc, on va faire quelques exercices, comme ça. Bien relâcher. Et puis, on va vers le bas. On va tirer un peu plus vers le bas. Et vous remontez. Et vous pouvez venir placer les mains derrière la tête. Et on va se tourner à gauche. On va faire quelques petits accous. Et puis, de l'autre côté, même chose. On respire normalement. Et on termine à gauche. Et vous pouvez reculer les coudes. On va regarder un petit peu. Là, on regarde la tête. On recule encore plus les coudes. On monte le sternum. On ouvre et tout ça. Et puis, expirez. On se met en boule. Et en inspirant, on remonte. Expirez. Et on va relâcher. Ensuite, vous pouvez remonter les épaules. On va inspirer. On repensez. Expirez. Tirez du coude vers le bas. Vous essayez de toucher vos tapis avec les coudes. Inspirez. Encore. En revanche. Et encore ainsi. Vous pouvez rouler vers l'arrière. Pas besoin de rouler vers l'avant. Parce qu'on va avoir ces mouvements un peu plus naturellement. Tous les jours, on va dire. On va avancer les ponts. Et puis, on recule l'autre. Vous pouvez placer les mains peut-être sur les genoux pour pousser un petit peu ou tirer un peu sur un genou. Et puis, on va rouler les épaules vers l'arrière. Avancez la poitrine. On rapproche les en place. On va avancer un petit peu plus le visage. Et puis, on va vers l'arrière. Avec l'expiration. Inspiration vers l'arrière. Expiration vers l'arrière. On va rester vers l'arrière. Et là, on va faire un petit mouvement. Vous avez les mains sur les genoux. Vous attrapez les genoux. Un petit mouvement droite-gauche. On va reculer une épaule. Puis l'autre. Puis, on va se redresser. On va aller à droite et à gauche. On va essayer de faire en sorte qu'on ne se penche pas comme ça. On va essayer de garder sur le même niveau. Sur un plan, on va dire. Les épaules. Et si ça va, je vais un peu plus au même niveau. Ensuite, un cercle. Ou même plusieurs cercles, on va dire. Avec l'eau du corps. On va essayer de dessiner le cercle avec justement le nourri. On va faire maintenant dans le sens. Et vous pouvez améliorer aussi les épaules. Est-ce qu'on peut le rendre plus rond et moins ovale? C'est ça. Ok. On va revenir. Et là, vous pouvez entrelacer les doigts derrière. On va bien rouler les épaules. Remontez peut-être un petit peu les mains. On va chercher à atteindre les bras. Si on n'est pas dessus, la jambe droite. Et descend. Inspire. Et on va de l'autre côté. Et puis, on va bien remonter le buste. On va chercher à remonter un peu plus les mains. Le plus possible. Et puis, on vient placer les mains au sol. Et on monte le buste. Et là, vous pouvez plier un coude. Et puis l'autre. Ça va être un petit mouvement. On plier un coude. L'autre bras reste tendu. Très bien. Après ça, vous pouvez écouter les jambes. Voilà. On place bien les épaules. Et puis, on va venir attraper notre grand tuyau pour se couler la potion magique. Une potion unique. On va faire des cercles. Et vous allez expirer quand vous allez vers l'avant et inspirer quand vous allez vers l'arrière. J'en ai un sens. Et bien, on vient à partir de la jambe droite. On n'a pas fait que petits allers-retours. Donc, sans chercher à aller bien en bas, parce que, voilà, on n'est pas encore bien dérouillés, peut-être. Surtout si ça fait longtemps que vous n'êtes pas revenus. Et puis, on va aller vers l'arrière. Et puis, on va aller placer les mains en bas. On va faire, voilà, cette même petite marche pour aller aussi l'autre jambe. On va placer les mains sur la jambe, sur la jambe, sur le sol. Et puis, toujours ces petits allers-retours. Donc, chercher à avoir le tour bien droit. Et on va venir à l'avant. Et puis, on relâche. On va remonter. Donc là, vous allez remonter le bas à gauche. On va inspirer. Et on se penche. D'un côté, on remonte en inspirant. Même chose de l'autre côté. Et vous allez faire encore trois cycles comme ça. Je vais juste ajuster quelque chose. Ok, on va revenir. Puis, on va se mettre debout. Ok, on va commencer avec une série de qualités. Donc, vous allez incartir les pieds. En moins de 40 ans, vous pourrez vous tourner sur le tapis. Donc, à ce moment-là, on va se mettre en place. On va aller, je vais tourner les deux pieds vers la droite. Si je suis désolée, je ne vais pas encore plus marge le tapis. On est roi pour moi. Il n'est pas pour vous. Vous avez votre jambe droite, c'est bon. Voilà, c'est bon. Donc, votre hanche qui est là, on va pousser vers votre tapis. On va passer le bras. Et on va étirer dans les deux sens. On va vérifier que les mains sont placées à la même hauteur que les épaules. Et puis, on va venir garder la main droite. On va voir les pieds et les jambes. Et peut-être qu'on aura besoin d'avancer le pied. Parce que ce qu'on va éviter, c'est que le genou soit plus loin comme ça. Il peut être moins loin, il peut être dessus, mais pas plus. Voilà, le genou va aller vers l'arrière. On va engager le pied un peu plus. On va vérifier la verticalité du dos. Donc, tu peux revenir un petit peu comme ça. Je t'ai touché sur la main dans l'autre sens. Et puis, Pascal aussi. Non, pas Pascal. J'entends comment. Tu vois? Je suis calme. Voilà, c'est comme ça. Hop! On va baisser dans l'arrière. Parfait. Et on pousse la tête vers le haut. On engage le pied un peu plus. Et on respire. Et est-ce que les doigts sont bien placés? C'est-à-dire, on doit bien courir ensemble sans tension. Et puis, même les pouces touchent le reste. Ça, ça va être vraiment pour diriger les énergies. Parce qu'on a avec l'iridien, Marie-Marie-Marie-Marie. On continue après, d'ailleurs, le corps physique. Donc, on va, je vais dire, recueillir tout ça et l'envoyer dans la même direction. On tient. On baisse les épaules. On respire. La main plus longue. Voilà. Tu peux pousser un petit peu plus ton genou par main, Isabelle. Et on pousse la tête vers le ciel. Donc là, vous pouvez regarder la phalanche du haut. On pousse les doigts ensemble. Voilà. Tu peux le faire un petit peu plus les poches. Après. Et on pousse la tête vers le ciel. Donc, ce regard, c'est. Ça s'appelle le drishi. C'est le regard yogique. Donc, c'est pas seulement un regard physique. C'est un regard physique qui est un peu flou. C'est le regard aussi en sens plus symbolique. Et comme ça qu'on regarde le monde, en fait. Donc, on entraîne notre mental pour avoir un regard doux. Et déterminer. Inspirer et regarder par le haut. On monte les bras, d'ailleurs. Ils avanceraient vers l'épaule gauche pour qu'elle soit alignée avec l'autre. On monte la tête aussi dans une sorte de exercice qui pourrait descendre la tête et plus monter les yeux. On engage un peu plus le traitement. Voilà. On est en train de vraiment booster et de nourrir tous les organes. l'organe huit tours en bas d'accueillir un petit peu plus la jambe devant parce qu'on va le ressentir maintenant de la posture, vous pouvez secouer les jambes, les sens circulent un peu partout, c'est vraiment une excellente posture, suite de posture pour vos systèmes cardiovasculaires et sentir les effets psychiques de vos postures, avec cette stabilité, cet encrage que vous avez maintenant après juste quelques postures sur un côté en plus. Peut-être que vous vous sentez des attentes justement parce qu'on est un peu déséquilibré et que le corps a envie de se rééquilibrer. La hanche était toujours même devant l'arrière. Non, en fait elle suit après le corps. Elle est par l'arrière du corps? D'accord. Donc, je le dirai cette fois-ci. On va repartir du coup et vous allez avoir vos jambes rouges de moindre maintenant. Donc, le challenge va vous aligner avec l'approulementaire, c'est ce que je l'ai dit. Et puis, c'est une ligne imaginaire entre ces deux autres, on va placer les hanches dessus en fait. Donc, le goût de hanche, c'est assez bien quand même, c'est une ligne hanche qui serait parallèle au corps long du boteur de sa pied. Donc, on va placer les bras et une tire sur les bras dans les deux directions posées. Donc, on va placer les bras un peu et on pousse la tête. Donc, si on va plier la jambe, on va engager une pérille un peu plus. C'est engager toute façon, mais il y a peut-être la force pour la régulation. Le dirige sur le majeur de votre armes. Et on va vérifier, est-ce que tout est détendu? Ok, il y a de la tonicité. Il y a des muscles qui sont en action, ça c'est sûr. Mais rien qui est tendu, vérifier. Est-ce qu'on pourrait justement envoyer un message encore de cet état si besoin? C'est juste bien haut, fière, on pourrait le dire. Et les épaules alignées avec le bord du tapis, elles aussi. L'épaule doit faire un bras de dedans, etc. Tu peux l'étendre un petit peu plus. C'est un peu comme ça, un peu plus agréable. Ok, on va rejoindre la main qui est derrière. On relâche les doigts. On va changer l'entrelation des doigts parce que ça, ça crée toujours des nouvelles connexions. cérébrales. Et on s'enchaînera peut-être pour m'en mettre ce soir dans un réflexion. Et on pousse l'avant. On reste dans cette posture. Donc on va reposer le regard sur l'avant. Je vais peut-être créer un petit peu plus l'avant. Voilà, tu vas demander d'avancer un petit peu plus le pied. C'est une inspiration. On va monter et on va essayer de vraiment ouvrir une habitude thorax. Vous allez noter comment on pourrait espérer. Donc là, on fait partie que vous utilisez d'habitude. Pour mon petit médium, ils ne sont pas disponibles. C'est ça qui va faire toute la magie de votre cerveau. Vous allez vraiment augmenter vos capacités. Et on va chercher et réactiver des zones de mouvement qui sont souvent laissées vos oubliettes. Montez bien le buste. Et avancez bien votre hanche droite du cou. Maintenant, vous sentez vos épaules et vos hanches dans la lumière. Vous pouvez voir beaucoup de votre vie devant vous. Très bien. Vous m'avez sur les mains. On va ressortir de la posture. Vous pouvez s'écrouler. Et on va maintenant, voilà, voir les bienfaits que vous êtes en train de recueillir après ces efforts. Déjà, pas mal de choses, pas mal de changements. Peut-être une sensation que tout est en lui. Maintenant, à l'intérieur, tout est en circulation. Et on va revenir. Alors, j'ai juste, justement, gardé un oeil sur ce que j'ai préparé. Parce que... On va pas répéter la même, exactement, mais on va retrouver le même éclat. On va retourner et on va avoir le pied droit devant vous. Donc là, pour l'instant, on va entraîner dans une série de triangle. Donc, vous allez serrer le quadriceps, c'est un peu remonté un peu là-dessus. Et on va essayer d'aligner les hanches, comme ça, avec le bras. Parce que les bras, on commence de la même manière, quasiment. Sauf que la jambe du poing est bien tendue, hein, Isabelle. Et on va regarder la main droite. Donc, j'ai le dos. Inspirez. Et puis, on va prendre nos pieds de l'avant sur une expiration. Vous allez remonter à l'aspirant. Et on va faire ça en droitant. C'est-à-dire, comme traditionnellement, comme dans une position. Expiration. Cette fois-ci, on va venir placer la main là où elle arrive et puis remonter l'autre. Donc, là où l'autre main va venir se placer, va être déterminant par rapport à ce qui va se passer pour l'autre deux. C'est-à-dire que si vous descendez la main trop, vous ne pourrez pas aligner les deux épaules. Ou c'est la main vers le ciel. Et puis, regardez l'autre main si ça va pour les cervicales. Sinon, si ça se crie. Regardez peut-être celle qui est en dessous. Ou juste regardez le visage vers l'avant. Bah tiens. Et puis, on va reculer un petit peu la hanche qui est au-dessus. Pour aligner avec l'autre. Ce sera un micro-mouvement. Parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de place pour le mouvement. Vous pouvez sentir. On va essayer de reculer ton éco qui est au-dessus. Vers le placement au-dessus de ta jambe, on va dire. Comme ça. Donc, on va essayer de descendre vers l'avant. Puis, on va venir plier la jambe devant. Et placer le genou. Donc, vous vous retrouvez maintenant en cadavie. Avec votre jambe droite en haut. Dans la tête. Voilà. Par exemple, Nathalie, tu peux enlever ton pied vers ta droite. Et puis, Isabelle aussi. Et là, si jamais vous avez besoin de changer de position des mains. Vous pouvez toujours mettre sur les mains. Vous pouvez toujours mettre sur les poings. En temps montant sur les doigts. Enfin, on va respirer. Donc, vous pouvez placer la tête dans le foremange. Vous pouvez détendre le pied derrière. Et vous intérioriser pour bien observer ce qui se passe. Et là, tu peux poser le genou au sein. Et là, tu peux poser le genou au sein. Et là. Et bien, du coup, tu peux placer la... Ok. Là. Constance. Et... Si, c'est... Je pense que c'est mal. Ça va. On respire. Donc là, classiquement, on aurait du coup le talon en dessous du genou. Mais comme on reste un petit peu... Donc, je vous invite à reculer le pied, justement. Donc, il sera moins loin. On va avoir un travail différent au niveau des hanches. Et puis, on reste basse, en tout cas. Ok. On va reculer les fesses. Vous pouvez marcher les mains vers l'arrière. Et puis, le pied de droit va venir se... La jambe de droit va venir se tordre. Et on va laisser les orteils remonter vers l'eau. Alors, souvent, on a besoin d'avancer un petit peu le pied pour ça. Et les mains peuvent être sur le sol, mais peut-être que le sol est un peu trop loin. Pour ça, on peut aussi appuyer sur la jambe et on va éviter justement d'appuyer vers le bas. On va juste avoir la jambe qui est là pour l'équilibre. On va chercher à avoir le droit à descendre le ventre en direction de la cuisse et non pas la tête en direction du tibia. On va chercher un impact pour le dos, on va dire. Et on va faire un petit mouvement de chien qui remue la queue. Alors, c'est avec la hanche à la gauche qui va reculer. Et voilà, ce sera surtout ce côté-là. On va dire qu'il y aura la possibilité du mouvement. C'est un petit mouvement. Et qu'il devrait ajouter des choses assez intéressantes au niveau de la hanche. Alors, après ça, vous allez revenir vers l'avant. On va reculer les pieds. Donc là, il faudra vraiment qu'il soit moins loin que le tabou parce qu'on aura besoin d'ajouter un peu plus de poids. Parce qu'on va remonter et placer les mains dans l'ascarabona. Et puis le coude gauche va venir se caler de l'autre côté comme ça. Et on peut peut-être relâcher le poids vers l'avant. Très bien. Et le coude devant, on recule un peu plus le genou. On s'envoie un peu plus dans la section. On va en direction du coude, on va dire. Il faut plus éloigner. Et puis, on va bien passer le mans au sol. Vous avez de l'avant sur nous. Et puis, on va... Surtout de piasser les figures. Un peu d'équilibre. Et puis, on va faire des pauses régulièrement. Et c'est la même chose. On fait des pauses s'il y a cette sensation de sang qui arrive dans la tête. C'est l'indication qu'il faut remonter. Donc, j'espère que vous n'allez pas manger avant de venir. J'imagine que nous. C'est bien. Si vous n'allez pas manger avant de venir. Si ça fait... Voilà. Si vous n'allez pas vraiment trop vite. Même si vous allez manger ce matin, c'est pas grave. Pendant du cirque d'une heure et demi, on va dire. Ça dépend de chacun du métabolisme, on va dire. Donc, une heure à deux heures avant. Donc, on va faire le ventre. On va rajouter le ventre qui va être au derrière le ventre. Au niveau du ventre. Donc, on va faire le poumon vide. Si on vide les poumons et qu'ensuite, on fait une pousse inspiration. C'est-à-dire qu'on tire le ventre vers l'arrière et vers le haut. Vers le poumon. Donc, quand on a tout à ça, le péril qu'on a besoin de serrer. On relâche bien la tête. Voilà. Ça va vraiment masser. Et puis, on peut faire une pause après ça. C'est un égoire. Et qu'on pense qu'on est en train de développer les organes. On va faire une ou deux autres. Allez-y. C'était bien. Vous voyez qu'on est en train de tout remettre en place. Et puis, on peut respirer. Après ça, et qu'on a le temps de vous servir. N'hésitez pas. On remonte un petit peu les mains. Pour avoir à être au même niveau que le bassin. Enfin, au même niveau que le cœur. Et on en prend un troisième peut-être. Pour moins que vous avez besoin de remonter ensemble. On peut éclairer les jambes pour tout ça. C'est un peu étude. On arrive tous les jours. Alors, tout ce qui est, voilà, le mouvement, etc. Ça vient déplacer un petit peu les organes. Donc, on a vraiment besoin de les remettre pour qu'ils puissent être à leur remontion optimal. Voilà. Donc, laissez le sombre descendre. Si même vous avez la tête qui tourne. C'est pas grave. C'est parce qu'il y a des changements de tension à l'intérieur. Donc, vous pouvez toujours regarder les yeux ouverts. Sinon, les pleins bras. Si vous avez la tête qui tourne, vous reposez votre regard sur un grand appui visuel. Vous respirez. Dans tous les cas, on respire et on observe. On va justement voir la puissance de ces postures et comment elles sont en train d'agir à plusieurs niveaux à l'intérieur. Mais est-ce qu'il y a des attentes? Voyez ça. Ces attentes, comment vous les percevez? C'est plus un sentiment qu'une pensée qu'on pouvait voir. On va revenir. On va écartir. Les pieds comme avant. Et on reprendra notre grand triangle équilatéral. Donc, on a besoin d'avoir pas mal d'espace entre les pieds. Voilà, très bien. On va tourner les pieds vers la gauche et c'est la jambe gauche qui se retrouve. OK. On va suivre les bras. On serve votre alignement. On va tendre la jambe devant. On va serrer trois réceptes pour remonter le rotule. Bien protéger le genou. Et on regarde la main gauche. Et on prendra l'avant sur l'expiration. Le plus long possible. Et on revient en inspirant. Et expirer. Troisième et dernière fois. Et ensuite, on viendra placer la main. Et on remonte l'autre. Et on voit où est-ce que... Comment on peut placer les rippos. On va chercher à ce que... Si on se voyait d'au-dessus, on serait vraiment sur une ligne. Reculez bien le dos pour que tout ça soit allumé aussi avec les jambes. Et on respire. Et on regarde la main qui est au-dessus. Idéalement. Comme je disais, c'est vos cervicales qui dessinent ça. Parce qu'après tout, comme je le dis souvent, les jambes du jury, ils n'avaient pas d'ordinateur. Ils n'avaient pas de portable ou de canapé. Tous ces ennemis de vos cervicales, ils ne les avaient pas. Donc, on va voir si. Aujourd'hui, il faut bien ajuster le yoga à nos habitudes aussi. Et on respire. Et on respire. Et on respire. Ok. On tend le bras. On descend. Et on tend. On tend. On tend. Et puis, on va plier la jambe. Et ça sera de travailler. Donc, comme je disais, on peut reculer un petit peu le TAM pour travailler clairement. Et on reprend ça. Vous pensez à mettre quelque chose sous le jus si jamais c'est difficile pour le genou. On peut être tout simplement plié aussi le tapis pour avoir plus de plaisir de ça. On va prendre les yeux et garder la tête encore moins du tout. Et puis, ça sera le moment de reculer les fesses, détendre la jambe devant, peut-être avancer un petit peu le pied. On laisse bien avancer les orteils. On sent le bas du dos. et les yeux et les yeux et les pieds vont être contents, pouvoir relâcher un petit peu les tensions. C'est tout ça qui vient ça. Ça se plier. On ne cherche pas à forcer pour que ce soit. Et là aussi, vous avez ajouté ce petit mouvement à droite-gauche avec le bassin. Comme je disais, ben voilà, j'ai un qui m'appuie un petit peu. Si il y avait des raideurs, on tombe pas du dos. On va rester à fond de temps, on va du dos. On va pouvoir s'en débarrasser. Au moins un petit peu. On s'arrête dans le mandat. Notre cavalier en torsion, vous pouvez l'armener sur le pied avant de revenir à votre cavalier et de vous redresser. Donc, prenez le temps de trouver où vous êtes. Enfin, de trouver le confort et de réajuster si besoin. Vous pouvez passer les mains en amasca moubelle. C'est trop droit. Je vais bien s'installer de l'autre côté du genou. Et puis, on va regarder au-delà du cou. On respire. On se stabilise avec le regard. On se stabilise avec le regard. Un peu, on peut revenir. Passer les mains. Ça va être un petit peu. Et on va faire les autres jambes. encore une fois je vous rappelle que vous faites des pauses si vous sentez que le corps le dit vous écoutez d'abord ou pas donc voilà si vous souhaitez rajouter quelques bandas tout à l'heure c'est vous dire la banda ce sera un poumon avec bien des pauses ce passage comme il n'a jamais reçu un système digestif comme vous pouvez le sentir c'est vraiment excellent pour toute cette zone pour amener les organes autour vous pouvez plier on va remonter le dos bien plat ça va, c'est ici les yeux un peu les pieds un peu écartés les yeux les yeux fermés et puis on va respirer on va voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur explorez tout ça soyez vraiment présents parce que c'est cette cinquième phase de la posture en l'occurrence c'est cette séquence de posture qui est clé parce que c'est là où il y a le travail justement vous placer sur votre jambe droite en fait on va se placer sur la longueur du tapis et puis on va bien centrer dans ce sol sur cette jambe droite je vais le faire en miroir donc je vais le faire en tout cas on va serrer un peu les quadriceps et on va retrouver les mains contrassées comme tout à l'heure avec la jambe vous montez haut et vérifiez le placement de vos épaules qui sont basses alors vous tendez les mains le plus haut donc avec tous les mid-ceps autour des oreilles peut-être que vous allez écrire un petit peu les oreilles et puis on recule un petit peu plus les mains donc vous êtes entièrement sur votre jambe droite pour bien dérouiller sur l'expiration on va laisser remonter le pied et les mains on va descendre en même temps comme ça on s'assure qu'il y a toujours cette ligne entre les deux et puis on regarde le point d'appui visuel donc là vous pouvez ajuster le point d'appui visuel pour regarder dessous pour placer votre tête dans le prolongement du dos on va descendre un petit peu la hanche gauche pardon pour être au même niveau que l'autre on pousse le pied derrière on pousse les mains devant on essaie de dessiner vraiment accès et pas on va dire réparer une ouvrière on ne pas repris on va descendre un petit peu plus le buste et la famille le pied en pointe voilà on respire plus bien ton pied derrière Isabelle et on respire une expiration un peu redescendrement et on ne m'a pas par exemple dans la sable alors semaine on voit un petit peu qui est derrière les pieds qui vont être à largeur de vos hanches et les mains à peu près largeur des échos main dont je suis en tête en bas et doigts bien écartés il n'y a rien qui laisse les détails tous les détails sont là et puis souvent je viens de t'attendre on parle plus traditionnellement parce que c'est un an plus récent en fait depuis seulement quelques années après que centaines d'années mais depuis plusieurs milliers d'années il y a sept postulistes et c'est un peu plus traditionnellement on parle que d'un sénat ou alors on parle pas d'un sénat ou alors même un sénat donc une montagne la chaîne de Simalaïa vous avez votre puits de dos par exemple ici qui est bien sanglou parce qu'il y a son antenne et vous avez votre antenne qui est le coccyx et on va essayer de faire en sorte qu'il soit un peu plus vertical qu'en va en dos tous les temps dans le sol et puis on pousse la poitrine avec des jambes et puis on va utiliser le poumon et roclovant faire sa grosse inspiration ou d'yana panda on va faire cette zone avec justement le vent qui est tiré vers l'arrière avec un langage de pédermine on peut le faire une, deux peut-être trois fois si vous le souhaitez mais en tout cas ne les enchaîner pas trop vous faites de bonnes pauses et ensuite on va sortir de la posture de Mélia Ashtanga pour pouvoir faire un souffle de poulet vous faites de plus marcher si vous le souhaitez on ramène les mains entre les pieds entre les mains et puis on pousse et on monte et on profite maintenant ce moment voilà récoltez les bienfaits de votre suite de posture voyez ça ce guerrier le premier qui vous ajoute un peu plus de stabilité sentez justement les effets des guerriers d'aujourd'hui en vous qui agissent avec cette force intérieure cette présence que vous assumez pleinement pleinement solidement on va avoir besoin de comme vous pouvez le sentir au niveau des attentes intérieures besoin de voilà de rééquilibrer et on se placer sur la jambe gauche donc si je veux faire le droit c'est comme ça et on va changer notre relation des droits parce que même si on l'a fait tout à l'heure même si on le fait tous les jours c'est toujours une sensation bizarre c'est simple ça crée une nouvelle connexion cérébrale plus on relâche les mains les armes comme ça et on pousse et vous avez plus de bien fière déjà et on descend en tombe voilà très bien alors on va aller sur l'expiration toujours à garder les mains les pieds vraiment aligner tout ça avant tout ce qui est dans la descente dans la penche droite et puis si vous le souhaitez vous pouvez rentrer le montant et regarder le point la plus visuel juste en dessous de votre visage on respire on va aller marcher un peu plus vers l'arrière on va aller marcher un peu plus vers l'arrière on va bien on va aller marcher vraiment un peu le dos si vous souhaitez ajouter un yana vada ça vous pouvez le pouvoir de votre vada en fait vous pouvez que vous soyez dans cette position vous pouvez sentir que c'est bien plus puissant que si on était tout simplement juste debout voilà on donne une longue vie donc à nos organes plutôt avec ça et puis on va ressentir de la posture comme on a fait tout à l'heure soit en marchant en sautant et entre les mains on va revenir et circuler et voyez vos énergies comme un circuit un peu comme si tout se remettait en place et puis on a ouvert des mains dans des nouvelles sources d'énergie sans dessin comme si sans fond comme si sans fin cette énergie qui vient du plus profond qui s'exprime un petit peu dans tous les sens qui se diffuse stablement alors on va on va sans saluer et puis on aura peut-être besoin d'ouvrir un peu plus en arrière donc on peut mettre sur les genoux on va faire la demi-posture du remandaire on va commencer voilà ajuster avec la place entre les genoux qui sont par là et il ne faut pas hésiter si vous souhaitez à m'appli et s'appli comme ça ce sera plus confortable ça dépend des genoux il y en a qui sont plus ou moins accessibles voilà tu peux écarte un tout peu plus des genoux du coup voilà Nathalie légèrement c'est pas mieux comme ça donc on va bien les passer sur le bas du dos ce qui n'est pas forcément possible pour les épaules on cherche à vraiment ouvrir le niveau du thorax et prendre déjà appui sur les aides iliaque ici on va prendre une inspiration et sur l'expiration le bas de samba à l'avant le menton va rester par l'instant et puis on peut relâcher cette part arrière si on se sent parce que c'est vrai que dans les premiers temps il y a des peurs ici dans tout ce qui est extension arrière voilà tu prends bien attention je regarde le menton en bas donc on fait des pauses si jamais vous avez besoin et puis d'ailleurs pour la tête vous pouvez toujours ramener le menton parce que si on va je ne sais pas entièrement la tête c'est vraiment facilement pour les sable bien ok vous pouvez revenir maintenant vous avez vraiment ouvert toute cette zone devant placez les mains et puis remontez le dos vous allez faire le dos rond comme si vous essayez de toucher le plafond avec le dos poussez-vous poussez encore en refus puis dans cette posture vous allez reculer les fesses pour venir vous asseoir sur les talons et là vous allez faire un petit mouvement droite gauche avec les fesses justement avec le bassin et puis on avance les mains et on se relâche on s'ouvre juste le temps de laisser partir parce qu'il y a besoin de partir de se donner de déloger et puis on peut refaire de la même manière c'est-à-dire demi-posture qu'on peut faire aussi en tenant la cuisse si vous voulez sinon on peut aussi faire la posture complète c'est-à-dire on va rechercher le talon parce qu'il est juste un petit peu trop loin il suffit de resommer les orteils comme ça donc si vous faites demi-posture voilà vous pouvez placer on va bien reculer les épaules et y aller en expirant sinon ce sera une inspiration main droite expirant son et on vient chercher et on avance avant de faire la même chose avec l'autre bras n'hésitez pas à écouter un peu plus les genoux si vous le souhaitez c'est vrai que voilà les indications ça dépend de chaque morceau de genoux vous profitez justement de cette ouverture autour de l'âme du corps exprimé bien vous sentez comme vous êtes en train de vraiment aérer le poids c'est excellent pour équilibrer au niveau de la théorie on va ressentir et vous pouvez vous ouvrir encore une fois un char de ronde pousser vers le haut de magirasana on va se dire donc pousses on a vendu pour essayer vraiment de monter l'espace entre les deux de nos pattes monter le nombril et puis on va aller s'asseoir n'hésitez pas à faire plusieurs alertures comme ça avec le dos bien et puis on est là dans le personnel vous pouvez avancer si vous faites comme tout à l'heure c'est à dire qu'on a balancé un peu droite-gauche pour avancer une main puis l'autre et voilà vous pouvez reposer la tête au sol vous pouvez même reposer si vous le souhaitez s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît dans cette position on va laisser déverser à la terre toutes les tensions du dos pour le stress tout ce qu'on porte au niveau du dos on est venu débloquer on va laisser avec on va remonter en position assise pour continuer avec on va reposer la tête de l'autre on n'a pas la tête de l'autre donc quand ça se voit on va faire je vais faire ça en miroir je ne cesserai pas d'abord la jambe gauche qui va être libre et puis après par-dessus vous aurez votre jambe droite et on va chercher à bien placer les jambes pour que le genou soit au-dessus de l'autre comme ça et puis si possible parce que ça dépendra des jambes et si c'est possible d'avoir les pieds sur une ligne en fait on va en revue les uns et puis un c'est l'autre donc vous allez sentir que ce n'est pas facile d'avoir la face posée de la même manière sur le sol peut-être donc s'il y en a une petite plus haute et bien peut-être c'est mieux de venir attraper un petit poussin quelque chose pour venir remonter la face la plus basse pour qu'elle soit un niveau que l'autre il faut faire un rinceau par exemple ou même un bout de tapis je ne sais pas de plus donc là c'est une excellente ouverture des hanches parce que c'est plus souvent qu'on étire les hanches vers l'extérieur au niveau de l'état du humain que vers l'intérieur comme vous êtes en train de le faire donc là ça faudrait bien une profondeur et puis on va ajouter ça pour oublier un petit peu les jambes on va ajouter ça les bras donc vous allez placer les mains le dos des mains en petit ensemble et puis la main droite revenir par-dessus on va entrelacer et puis vous pouvez descendre les mains vous enlevez en direction de la quadrine un peu plus haut et peut-être que ça va descendre peut-être pas en tout cas c'est pas le but forcément de tendre les bras le but ça va être que vous puissiez sentir quelque chose et sentir que c'est en train de défaire de l'éthor attention et dans tous les cas je pense que ça réagit donc essayez de bien marcher les épaules vous pouvez fermer les yeux pour bien respirer de garder le dos droit et justement le fait de garder le dos droit ça, ça va agir un peu plus sur les hanches avec vos expirations vous lâchez prise essayez de détendre le visage parce que ça ça va agir sur votre attitude en fait dans la posture on cherche à vraiment se détendre se relâcher vous pouvez ramener le bras on voit des fois tous ces nœuds là sur les jambes s'ils voulaient ils ne pouvaient pas il ne faut pas hésiter sinon on va enchaîner avec les bras un peu différemment c'est-à-dire que le bras droit va descendre sans rouler autour de l'autre comme si on disait les ailes de l'aigle en fait sur les lèvres main vers le haut bien bien chargé et on va tirer et on va tirer et on va tirer les coudes vers le bas on va rentrer un peu le menton pour rallonger la nuque on ramène les mains vers le visage et puis on va remonter si vous le souhaitez un peu remonter les coudes pour intensifier et on respire laissez le menton pour garder toujours la nuque bien loin et comme vous pouvez le sentir on est en train d'aller chercher bien en dessous des ombroquettes là où vous avez tendance à en stocker des tensions j'imagine justement avec l'utilisation des visageurs des bateurs des porteurs des canapés et tout ce qui est émis du dos voilà vous êtes en train de redevenir avec les épaules on va descendre les coudes peut-être laissez les mains un petit peu devant avant d'autre déployez les ailes de l'aigle parce que voilà c'est les bras sur le l'aigle et les jambes peut-être de marche on ne va pas changer de pouvoir aller dans le sens comme on a l'habitude de faire ce qui est plus fun si vous vous rappelez on va tout simplement défaire pour pouvoir faire une petite pause parce que si vous tendez les jambes et que vous les roulez manuellement c'est-à-dire que ce n'est pas vos jambes qui roulez c'est les mains qui viennent pétrées comme tout ça et qui balancent ça sera un peu plus d'un point vous allez sentez comme ça bien circuler sans faire plus rien qui est resté au tour de l'aigle dans votre corps en salle donc ça sera votre jambe droite qui va se passer en dessous et puis l'avant au-dessus tout ça ça a vraiment un super impact en plus sur vos organes internes ici pour donner vos bouillies donc encore encore pour en temps d'alluster pour que le casse se vienne également passer au sol donc c'est pas grave si justement les genoux sont pas super réunis des fois ça peut être que voilà on va avoir la jambe comme ça c'est à dire ouais ça marche c'est bien parce que de toute façon comme je le dis souvent il y a toujours une amélioration au niveau de chaque posture on est jamais au bout d'une posture c'est à dire que peu importe où on en est on va sentir qu'il y a du travail à faire et que le travail se fait et on va tout simplement laisser faire ce travail sans vouloir plus les étapes en fait donc voilà on va chercher et si tu veux tu peux tendre la jambe en dessous je pense que ça sera bien toi même si tu n'as pas fait de l'autre côté et tu tires les pieds est-ce que ça me vient comme ça c'est bien ah oui tu ressens quand même un étirement ah oui c'est ça ça sera bien ok alors les mains on va venir placer les deux mains ensemble ce sera le bras gauche fin dessus et un autre l'axe on va descendre on va commencer peut-être ça arrive plus facilement peut-être qu'il y a plus de tension souvent il y a des différences plus pour les droitiers pour les gauchers parce que les gauchers ils utilisent il y a même des gauchères aussi je vais être aux gauchères pour travailler et oui les gauchères pour travailler puisque les gauchers sont obligés d'utiliser leurs mains droites on ne l'utilise pas beaucoup pas de manière mais voilà avec des moteurs voilà mais comment on appelle ça en français les compétences dont moteur on ne les utilise pas beaucoup ok on va défaire on va défaire ces noeuds justement au niveau des mains et puis les poignées et les toits c'est ce qu'on a vos articulations vous remercie pour ce petit ce moment de revitaliser toute cette zone et puis on va placer les bras sur le bras droit en gauche qui va venir en dessous sans rouler autour de l'autre et puis voilà pour l'instant s'il y a les coudes vers le bas on ramène les mains vers le visage pardon et puis la nuque faites en sorte qu'elle soit bien lourd et là le dos s'étire on peut remoncer les mains si on souhaite on remonte les coudes on va dire on respire on va voyer on va voyer l'énergie avec l'inspiration dans les zones j'imagine peut-être sous vos omoplates on peut être dans vos hanches sur l'expiration on cherche à tout simplement se relâcher et puis on peut baisser les coudes de nouveau si vous souhaitez faire un petit mouvement en déclimant vers l'avant en même temps et de sortir très bien et balancez vers l'arrière vos bras vos ailes vous pouvez du coup vous en voulez on va peut-être s'effraient au niveau des jambes avant et puis on peut placer les pieds voilà un tout petit mouvement si vous le souhaitez et si besoin de faire quelque chose en dessous des cuisses ici parce que si elles sont trop hautes si elles sont trop les genoux c'est pas facile de les étendre ces en-bas vous pouvez aller en toute continuité vous pouvez me concher un petit peu dans l'avant moi je cherchez un lendemain droit on peut placer les coudes sur les jambes d'ailleurs si on veut n'hésitez pas à tirer sur les pieds alors que vous caler les coudes pour descendre les genoux au sol et puis on va se placer comme ça mais au sol c'est-à-dire que vous aurez vos pieds qui vont être proches de l'air comme ça et puis on s'installera à l'enjeu alors n'hésitez pas à faire des ajustements c'est-à-dire à descendre le bassin en direction des pieds si besoin parce qu'on n'a pas besoin d'être le plus proche possible mais si c'est possible voilà ce sera plus longtemps c'est-à-dire par contre si jamais vous avez une lordose ou si vous avez comme un peu prononcé vous aurez sans doute besoin de placer les mains en dessous de vos fesses ou peut-être un coussin ou autre chose si vous souhaitez donc si vous voulez ajouter voilà de l'intensité vous pouvez aussi placer les mains sur les cuisses en fait puis on va se placer et on va se faire avec la qualité ça va être vraiment un travail de relâchement mental parce que plus le mental va se détendre plus le corps va suivre et c'est pas réellement à l'inverse vous pouvez croire et que le corps se détend pour que l'esprit puisse le faire mais voilà l'un est vraiment arrêté dans l'autre donc oser lâcher prise mentalement pour que tout vienne s'assouplir c'est le moment de rapprocher les genoux n'hésitez pas à descendre un petit peu les pieds pour les ramer donc on va les emmener sur le ventre et puis vous les emmener ensemble c'est à dire que les genoux se touchent et on va les plaquer sur le ventre les genoux le plus proches possible l'un de l'autre et puis vraiment on les écraser avec une bonne force sur les jambes pour les écraser sur le ventre et votre nu va chercher à s'installer à se plaquer sur le tapis donc on va rentrer un petit peu le menton alors vous allez relâcher le bras droit et l'autre bras et l'autre bras va être toujours enroulé autour de vos deux genoux donc on va les emmener on va les guider là au sol à l'autre gauche et puis on va les caler le plus haut aussi comme si on essayait de les caler en dessous de l'aisselle vous tenez vos deux jambes vous tenez vos deux jambes pieds dessus surtout et puis on va tourner vers la droite et puis on peut frapper le tapis si on veut pour justement s'aider à tourner un peu plus un bien plat que l'épaule droite sur le sang donc il y a et son règne vraiment tout le système digestif ici puis la colonne aussi comme j'aimerais en dire mais sans tout ça pour enrichir comme ça pour trouver les toxiques au bon ressenti ok on peut relâcher puis on va ramener les jambes puis l'autre si on vient tromper les jambes avec le bras droit on va les monter c'est-à-dire vers l'épaule caler en dessous de les seins voilà et puis encore une fois on se tourne donc les jambes sont à droite la tête à gauche pour avoir une torsion complète ok on peut ramener les jambes et l'autre et là vous allez écartir les genoux bien les attraper soit par l'intérieur ou par l'extérieur les pieds sont relâchés on va dire donc il y a des calmes entre les deux et on respire donc là vous pouvez sentir votre propre posture par rapport à pas mal de travail qu'on a fait au niveau des hanches aujourd'hui passez bien la tête pour flacquer la vie au sol et laissez faire la gravité et vous pouvez appuyer un petit peu sur la jambe droite on va emmener le genou en direction du sol votre jambe est bien relâchée la cuisse vient rencontrer le sol et le genou droit aussi et puis ensuite on revient et on va faire la manche de l'extérieur donc quand votre jambe ou gauche descend ou sort vous voyez que vous avez les genoux qui sont à la poche qui vont être ouverts on va dire et puis on fait quelques arrêtons comme ça ça va bien marcer votre sacrum votre verre après quoi vous allez ramper les genoux ils sont toujours écartir et on va peut-être on va venir les écraser pour les emmener en direction des épaules donc moi ce que j'aime bien faire c'est les cadres du coude donc le coude et si c'est possible vous pouvez peut-être attraper les mains comme ça donc les genoux sont bien écartés pour pouvoir les emmener en direction de vos épaules et comme tout à l'heure quand on attend par un bout de tarsana d'ailleurs en mai ça c'est juste une réaction on va dire et bien vous avez cette sensation des muscles de l'âme qui sont écrabouillés comme ça et c'est vraiment déjà une chose excellente pour assurer cette zone ce qui est essentiel pour la santé du badato mais en plus voilà au niveau de cette zone on a des l'anthiapathiques majeures pour le drainage voilà ça va être excellent puis en plus c'est lié au système immunitaire voilà ça va pouvoir se rire sur le moment direct ok après un peu plus et puis on y va on va se placer en shavasana tenter les jambes voilà chez les doigts fermez les yeux et puis profitez de votre shavasana n'hésitez pas à prendre une ventilation bien prise en expirant pour ancien nous relâcher dans cette posture sur du cadavre et symboliquement on est toujours passé à la fin de notre séance qui nous permet de voir que voilà cette mort qui est plus on va dire moins ignorée dans d'autres cultures la notion de mort c'est une notion de passage et de transformation parce qu'ici il y en a toute un tas de transformation en cours et je laisse faire l'expérience de tout ça de manière aussi consciente que possible l'on Et voyez ce dont vous êtes en train de faire l'expérience. Et puis il y a de nouveau des mouvements, des sensations, des fluctuations et de cette position de témoin où vous voyez, vous ressentez tout ça, vous observez qu'au mieux absorbez tous ces effets, de toutes ces postures qui continuent à agir, qui sont maintenant en train d'agir en votre faveur, en votre sens. Voyez comment vous avez augmenté votre tour d'énergie utile, augmenté même votre ressource de présence que vous assumez finalement maintenant. On est là, parfaitement ici et maintenant. C'est un peu comme si on avait pu venir se débarrasser du superflu pour vraiment profiter de l'essentiel, qui s'acture le sens, qui nous traverse et qui vient de plus profond de vous, vous voyez ça, ressentez ça, cette force, sans foi, sans fin qui s'exprime, tout ce que vous avez donné. Vous ressentez peut-être encore ce nettoyage qui est temps pour tout ce que vous êtes venu de développer, de les faire comme le, comme raideur. Je vois qu'on est venu s'occuper de ce corps physique, où il y a tout un tas de choses du passé qui sont enregistrées là, à un niveau plus subtil. Peut-être que vous ne pouvez personne voir ça. Ce nettoyage plus subtil, émotionnel. Ce bagage, on peut enfin relâcher, laisser derrière nous, pour partir plus léger. On va venir me remonter pour une dernière fois, pour les mains, parce que vous voyez beaucoup de mots qui sont bien propices, bien apprêtés, bien respectés maintenant, vous pouvez peut-être le tourner sur le côté pour ne pas choquer le système nerveux. Les premières mains qu'on a fait aujourd'hui s'appellent les mains rajeunissantes, mais tous les premières mains sont rajeunissantes, je l'ai acheté. Donc voilà, c'est en partie parce qu'elles ont besoin d'enfants. Donc voilà, la respiration en rajeunissante, qu'est-ce qu'elle va avoir en particulier ici, c'est qu'on va localiser sur les expirations, un peu comme quand on fait la respiration de l'abeille, sauf qu'on va avoir deux autres moyennes avant qu'on les consomme. À commencer par la lettre N, et la deuxième O, L, non. C'est vraiment ton piste, non? Non. Ton piste, c'est un peu... Non, c'est mon piste, c'est mon piste. Ah, c'est le piste. Ah oui, ok. Donc, c'est pas ça. Ni Yopente. C'est N et E. Donc voilà, on va se focaliser sur la voie nasale et la gorge, comme on va tout ce temps-là, qu'on va vocaliser, puis on va voir comment ces vibrations sont nantes. Souvent, je les écrive comme des massages internes qui sont des micro-massages internes qui vont pouvoir relâcher les choses qui sont des tensions, on va dire, qui sont ancrées là-dedans. Donc, vous placerez-vous en dessous de vos bras, c'est-à-dire vers le bas, comme ça. Et puis, on ferme les yeux. On va tout simplement regarder comment allait la respiration avant de commencer. Comme je disais, voilà, vous voyez, c'est vos mouvements qui sont presque... Peut-être là, on sent des attentes pour celles qui pratiquaient plus longtemps. Là, les mouvements qui s'attendent veulent vraiment pouvoir respirer à fond, comme ça, parce qu'ils peuvent, avec tout ce que vous avez fait en ascendant. Donc, allons-y. On va prendre une inspiration. On commence à être sur nous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On commence à être sur le haut. Nousavons son. Respire vraiment. On recevait des différences après cette localisation nous avoir. On tournera dans la suite, donc, avec son... on va respirer. Et puis ça revient, on va lancer la gorge. Oh, 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 oh. Sentez votre mâchoire qui vient de tendu le visage aussi si vous souhaitez revenir sur arranger le couvée pour l'organisation sinon vous êtes réajusté si besoin en tout cas on tournera la commune d'avocir je vais vous demander de refocaliser encore une fois sur votre souffle le pouvoir de ce souffle quand on est bien de manière consciente respiration qui continue encore et toujours du début jusqu'à la fin de la vie inconsciemment la plupart du temps lui est donc toujours là comme outil pour voir se retrouver on va dire se retrouver profondément sans rêve suivre ce souffle qui descend du auber au bas le monde qui se gonfle quand on s'inscrit le monde qui se remplit une expansion du tout à l'avant comme à l'arrière la tête peut-être une petite hausse des épaules comme un soulagement un relâchement chaque expiration une marche et prise chaque expiration une nouvelle opportunité pour se relâcher un peu plus pour aller vers un relâchement en total et absolu vous voyez comme votre corps est en train de revivre de revivre sous la lumière de votre conscience le pouvoir de votre conscience le plus vous êtes aimisé au niveau de ce regard intérieur le plus vous êtes focalisé le plus on ressentira l'impact de cet outil-là si vous ressentez dans le corps quelconque j'ai rien quelconque tension mèdeur vous allez pouvoir visiter cette zone donc tout simplement pour rendre s'il y en a dans une zone inconfortable sinon vous pouvez tout à fait choisir une zone où il y a une sensation grossière une sensation qui se fait ressentir plus que d'autres donc que ce soit une sensation agréable ou moins agréable on va essayer de regarder ça de la même manière c'est-à-dire avec curiosité et l'explorer cette sensation qui est en mouvement qui est en évolution et ensuite cette même sensation en certains temps peut-être toujours la même sensation de le moment de cet exercice si vous préférez changer à un moment de même vous pouvez rester concentré sur une chose qu'on va sentir à quel point c'est pas quelque chose de figé ou de figé pas quelque chose d'arrêté on va voir qu'il y a du mouvement de l'évolution donc on peut vous réclaircisser vraiment donner une douche de lumière la lumière de votre conscience tout simplement à regarder et à accepter ce que vous voyez on peut ressentir le changement le changement s'il vous plaît de l'évolution de l'évolution s'il vous plaît de l'évolution d'avion Merci. 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 On va prendre le temps de prendre connaissance de cet être de soi supérieur, on explose ce que ça nous fait d'être sans faire quoi que ce soit, sans avoir à faire quoi que ce soit, même à être quoi que ce soit, juste être. Vous pouvez faire l'aspiration plus profonde, vous pouvez aussi détendre les jambes, vous étirez si besoin pour la séance. Si vous êtes en position allongé, c'est le moment de revenir. On va clore la séance de manière traditionnelle avec le mantra room, ce mantra, voilà, avec ce son qu'on va venir observer, l'impact de ces vibrations sur nous. On va clore la séance. Les answered d'elle s'étape și on va clore. Pays-le m'a dit « שהוא est fou», Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501